Réalimation, bonsoir. Vous êtes l'éditeur de la série Noire. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Noire, il y en a quelques-uns, je vais faire un petit rappel. C'est une maison qui a été écrite en 1945 par Marcel Duhamel. Pour bien présenter la série Noire d'hier, et je trouve encore d'aujourd'hui, il avait écrit un petit manifeste à l'époque, donc je vais un peu le lire. Vous m'excuserez, la lecture à voix haute n'est pas ma spécialité. Que les lecteurs non prévenus se méfient, les volumes de la série Noire ne peuvent pas, sans danger, être mis entre toutes les mains. L'amateur d'énigmes à la Sherlock Holmes ne trouvera pas souvent son compte. L'optimisme systématique non plus. L'immoralité admise en général de ce genre d'ouvrage, uniquement pour servir le repoussoir à la moralité conventionnelle, y est chez elle tout autant que les beaux sentiments, voire de la moralité de cours. L'esprit est rarement conformiste. On y voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qui le poursuivent. Le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère. Parfois, il n'y a pas de mystère. Et quelques fois même, pas de détective du tout. Mais alors ? Alors il reste l'action, de l'angoisse, de la violence, sous toutes ses formes, et particulièrement les plus honnits, du tabassage, du massacre, comme dans les bons films. Les états d'âme se traduisent par des gestes et des lecteurs friands de littérature introspective devront se livrer à la gymnastique inverse. Il y a de l'amour, préférablement bestial, de la passion désordonnée, de la haine sans merci, tous les sentiments qui, dans une société polissée, ne sont pas censés avoir cours, que tout a fait exceptionnellement, mais qui sont parfois exprimés dans une langue fort peu académique, mais où domine toujours, rose ou noir, l'humour. Alors, à l'amateur d'association de confort, je conseille donc vivement la réconfortante lecture de ses ouvrages, dut-il me traîner dans la boue après coup, en choisissant au hasard, il tombera vraisemblablement sur une nuit blanche. Donc c'était écrit il y a 45, aujourd'hui la série noire je trouve c'est encore ça, on y retrouve encore ça. Donc c'est pour la petite anecdote, le nom de la collection a quand même été inventé par Jacques Prévert. Tous les grands du roman noir américain ont été publiés, Chandler, Ahmet, McCoy, Ed McBain, Chester Himes, Richard Matheson, David Gouiz ou Jim Thompson. En français, on a eu quand même Albert Simonin, on a eu dans le Néopolar, Manchette, ADG, on en a eu beaucoup. Ah oui, Pouy, Jonquet, Moules. Il y a donc eu aujourd'hui quatre directeurs de collection, Marcel Duhamel le créateur, Robert Soula qui l'a pris en 1977 jusqu'à 1991. De 1941 à 2004, il y a eu Patrick Crénal, et depuis 2005, c'est donc vous le responsable des éditions série noire. Alors d'abord, comment est-ce qu'on arrive, comment vous êtes arrivé dans cette maison, dans cette grande maison qui est série noire, qui est Gallimard derrière, et comment, quel effet ça fait d'être comment de ce bateau, de ce paquebot même d'ailleurs ? Ce beau paquebot. Alors en fait, ça fait un peu arrogant de le dire comme ça, mais moi j'ai très très vite, quand j'ai découvert ce qu'on appelle le roman policier, j'ai très très vite drifté sur le roman noir, ce dont parle Marcel Duhamel, ce qui est drôle c'est que là il en parle, je ne sais pas de quand ça date, mais ça sonne assez, ça sonne l'année 40. Il évacue aussi toute la dimension sociale, politique, toute la déconstruction des archétypes sociaux, des rapports de force, tout ça, là il parle plus du côté un peu provoque, choquant, donc certes ça existe, mais il y a aussi ce côté politique, mais au sens large, quand on dit politique, c'est pas engagé, mais c'est juste gratter là où ça fait mal, ce qui a un peu fait déninx à son époque. Donc moi j'ai tout de suite aimé ce genre d'auteurs, et très vite j'ai aimé deux auteurs américains, qui sont Jim Thompson d'un côté et David Goodies de l'autre, et qui étaient effectivement dans ce qu'on appelle profondément des romans noirs, c'est-à-dire des romans où l'intrigue est en fait sacrifiée au profit de l'atmosphère, de la caractérisation des personnages, et de ce qui nous fait agir, ce qui nous fait nous tenir debout, ce qui nous fait continuer à avancer ou pas justement, plus que qui a tué le docteur Moutarde. Donc progressivement, en commençant à rechercher d'autres auteurs dans cette veine, je me suis aperçu que beaucoup de ces auteurs étaient passés par la série noire. Et donc très vite j'ai eu une obsession, non pas sur les collections policières, mais vraiment sur la série noire. Je voulais depuis le début travailler la série noire. J'y suis arrivé, ça fait un peu légende, mais c'était vraiment le cas. Je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Gallimard, et j'ai appris qu'ils avaient besoin d'un lecteur. Il y a quelqu'un dans la salle qui va devenir lecteur plus tard, donc on peut commencer comme lecteur et finir directeur de collection. Après c'est les hasards de la vie, la chance, mais j'ai commencé comme lecteur. J'étais même pas l'assistant, j'étais le lecteur de Patrick Reynal. Je venais tous les lundis avec un sac en plastique, le remplir de manuscrits. Je faisais des notes en disant ce qui était bon, pas bon. J'ai vu que j'étais un peu obsessionnel, je visais beaucoup. Et à force, mon nom n'arrêtait pas de revenir dans les dossiers. Donc on m'a dit, mais c'est qui ce mec ? Et je suis devenu l'assistant deux ans plus tard. Et puis après, quand Reynal est partie, la nature a horreur du vide. J'ai fait un pas de côté, et puis j'ai pris sa place, entre guillemets. Mais c'était déjà un peu réfléchi. J'ai toujours voulu mettre les mains dans le cambouis. Il y a différents lecteurs. Il y a des lecteurs qui disent si un livre est bon ou pas. Et puis il y a aussi des lecteurs qui disent, bon, ce livre n'est pas bon. Il faudrait prendre ça, enlever ça, travailler ça. Enfin, voyez l'écrivain, même si le manuscrit n'est pas parfait. Ça vaut le coup d'essayer de le faire travailler. Et donc, on m'a testé. On m'a mis dans les pattes d'auteur. Et au tout début, c'était avec Karyl, Hutu. On a commencé à travailler sur Hutu, qui était à l'époque dans la petite série noire. Et quand on a vu que j'arrivais à avoir un contact avec les auteurs, ça s'est fait. Parce que du coup, le métier d'éditeur, à la base, c'est de prendre un texte et d'en faire un livre. Le métier d'un éditeur, c'est aussi d'abord, avant tout, de traîner, de buler un peu, de glander, de perdre du temps, de se balader dans les rues, dans les bars, d'ouvrir le courrier qu'on lui envoie, d'être comme ça à l'affût, avec des antennes qui sont un peu sorties. Et puis après, il y a les textes, et travailler les textes. Mais avant de rencontrer les textes, il faut aussi rencontrer... Alors parfois, on compte le texte avant l'auteur. Rien n'est obligatoirement calculé. Mais en tout cas, être dans un état d'attente et de réception, d'une envie, d'un désir. Et puis après, oui, c'est les textes qui arrivent. Mais les textes arrivent de manière assez simple. Déoas, Chenas, Éric Maravellias, c'est venu par la Poste. Souvent, il y a des idées de l'édition, c'est un peu comme dans le capitalisme français, tout le monde se tient par la barbichette, copinage et compagnie. Alors il y a peut-être des cas, mais moi, personnellement, à la série noire, c'est vraiment pas le cas. J'édite les livres que j'aime et le trois quarts du temps, je préfère trouver un livre sorti de nulle part que quelqu'un qui me le donne, tout simplement. Éric, il est là, mais quand j'ai reçu La Faux Soyeuse, on a l'impression qu'un nouveau monde se crée, qu'une nouvelle aventure commence. C'est beaucoup plus excitant que quelqu'un qui te tape sur l'épaule et qui te dit, tiens, tu devrais éditer machin, qui a déjà édité quatre livres chez un autre éditeur. J'aime bien avoir cette illusion que l'auteur et moi, c'est comme Christophe Colomb. On part pour... On espère l'Amérique. Peut-être qu'on va s'arrêter au cours de route, mais voilà, c'est l'idée. Et du coup, c'est vrai que la série noire, aujourd'hui, on en parlait juste avant l'interview, c'est un des premiers éditeurs. Alors d'abord, vous l'avez quand même beaucoup changé, parce qu'au début, la série noire, c'était ça, c'était des livres rapides. Oui, mais enfin, la série noire, elle a changé dans tous les temps. Voilà, elle a changé dans tous les temps. Et vous, vous prenez le choix, clairement, de passer sur du grand format, de prendre des risques avec des auteurs français. Aujourd'hui, on parle d'une vague de littérature policière française. C'est vrai que la série noire, depuis le début, a pris ce risque-là, a pris des auteurs qui n'étaient pas des auteurs bankables, comme on dit dans le verre là, et de les lancer, de prendre le risque. C'est ça aussi, votre métier, de prendre des risques, finalement ? Après, ça, c'est des caractères. C'est pas juste avoir plus grand choc. Si je fais l'info soyeuse, c'est oui, j'aime les risques. J'aime... Il y avait un proverbe quand on était jeunes, un vieux proverbe de punk, qui était « live fast, die young ». Donc, je n'ai pas envie de mourir jeune, évidemment, mais c'était quand même toujours une idée de vitesse et, encore une fois, de découverte. C'est-à-dire qu'un livre, il est réussi, quels que soient les différents types de livres. C'est vraiment une sensation, j'allais dire, du sol qui s'ouvre entre vos pieds. Vous vous dites « mince, on a passé tout ce temps-là, on ne se connaissait pas ». Parce que moi, je suis très affectif. Je ne suis pas dans des rapports professionnels avec mes auteurs. C'est comme si on était dans un groupe de musique, enfin, une bande. Et donc, voilà. C'est aussi... Alors, mes auteurs sont très différents, mais je les aime tous, voire différemment, chacun pour d'autres, pour certaines raisons. Mais j'aime tous mes auteurs. Il y a vraiment une idée de famille. Et c'est pour ça qu'on est partis. Alors, le grand format, on pourra en parler, mais le grand format, de temps en temps, c'est pour se faire plus de fric et compagnie. Quand je suis arrivé à la série noire, on faisait 50 livres en petit format qui étaient à environ 10 ou 12 euros, ces livres-là. Donc, si on fait une calculette, ça fait un certain chiffre. Maintenant, je fais 12 livres à 20 euros. Donc, si on suit la série noire et qu'on est maniaque de la série noire, ça coûte déjà moins cher. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est passer un livre en grand format. Ce n'est pas juste un éditeur qui se fait de l'argent. Ça, les gens ne savent pas toujours, mais dans l'économie du livre, quand on fait un grand format, on a des droits progressifs. Enfin, pour un auteur, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, quand on fait un grand format, après, on peut aller en poche. Tandis que quand on commence en poche, on reste en poche. Donc, il ne faut pas croire. L'idée de faire un grand format, c'était de dire aux auteurs, vous faites de la littérature. C'est-à-dire que j'en avais un peu marre que les séries noires ne soient que des... Ah, alors, il est au nord. Et nous, on ne nous annonce pas. Donc, oui. À un moment, je disais donc que la série noire, elle était numérotée. Et ces numéros écrasaient un peu les auteurs. Quand j'allais dans des festivals, on me demandait des numéros et pas des auteurs. Donc, enlever le grand... Mettre ça en grand format, enlever les numéros et mettre en avant les auteurs et leurs livres, c'était pour moi une déclaration d'amour à ces auteurs. Alors, après, quant aux Français, ça, ce n'est pas un projet. Je ne sais pas si vous avez édité... Je vois que vous avez le pape du roman noir, du polar, Guérif. Et souvent, les papes, parce qu'ils ont une histoire, vous expliquent leur vie comme si c'était une volonté. J'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ça. Je m'aperçois, moi, qu'en fait, la vie, déjà la vie amoureuse, la vie sociale, enfin, tout ça, c'est que des accidents et des hasards. Et dans l'édition, encore plus. Moi, quand je suis arrivé, je m'étais dit, je vais faire plein de ricains, plein d'irlandais, parce que j'étais à fond dans l'Irlande à l'époque. Et dans mon imaginaire, la France, ça ne me faisait absolument pas rêver. La première année, il y avait très, très peu de Français. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert Chénas, j'ai découvert D.O.A. Mon amitié avec Karyl s'est approfondie. Et je me suis dit, mais c'est quand même extrêmement plus excitant et stimulant de partir en aventure avec des auteurs français. C'est-à-dire que, moi, je suis éditeur, si j'édite que des livres américains ou espagnols ou nordiques, en fait, je ne fais pas grand-chose. J'attends des notes de lecture, je lis ce qu'on me dit qui est bien, je l'envoie en traduction, je regarde si la traduction va bien. Et puis, zou, quand tu pars avec un Français, c'est autre chose. Déjà, il y a le rapport avec l'auteur. Je veux dire, un éditeur, c'est un peu comme un médecin ou un psychanalyste. Avec certains, on se comporte gentiment. Avec d'autres, on est plus dur. Avec d'autres, on fait des blagues. Avec d'autres, on est très sérieux. Et donc, tout ça, ça implique une empathie. Et donc, ça, c'est déjà dans le rapport humain, c'est beaucoup plus intéressant que de parler à un agent qui vous dit combien tu donnes d'argent. Et puis après, il y a le travail du texte. Il y a un livre américain. En général, quand on l'achète, il est déjà fait. Il a déjà été édité par l'éditeur américain. On n'a un peu rien à faire dessus. Non pas que j'aime éditer pour éditer, mais en tout cas, là, on voit un livre qui est en train de se constituer. Et puis, encore une fois, par exemple, moi, Eric, qui est là, au mois de juillet, il était dans le sud de la France. il n'était pas écrivain. Et puis maintenant, on se retrouve en avril et il le vient de facto. Et donc, ça, c'est très stimulant. Et moi, ça me pousse à me décarcasser encore plus pour eux que si c'était, je ne sais pas, Michael Connelly qui vend des millions de livres à travers le monde, tous pays confondus. voilà. – Sous-titrage FR 2021